Musique Coucou tout le monde je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Monday's Lipstick en vidéo En ce moment j'essaye de vous parler des rouges à lèvres que j'ai depuis longtemps et que j'aime et que je ne vous avais pas forcément parlé Mais là j'ai agrandi la gamme il n'y a pas longtemps donc voilà c'est pas plus mal Comme la semaine dernière au moins je vais vous en parler tout de suite Donc on va parler des rouges à lèvres la crème de Too Faced qui existe depuis longtemps je crois que c'était un des premiers rouges à lèvres qu'ils ont fait Qui sont des rouges à lèvres très crémeux ils les ont sortis en mat mais on ne les aura pas en France encore une fois Par contre on va avoir les malités de mat pour celles que ça intéresse Donc les rouges à lèvres la crème c'est des rouges à lèvres je dirais assez classiques Autant dans les couleurs à part un que je vais vous présenter que dans la texture etc Moi je les aime beaucoup parce que je les trouve très très confortables Le packaging est juste, enfin voilà il est trop beau donc vous avez le petit truc comme ça Vous avez la pastille au bout qui est de la couleur du rouge à lèvres maintenant Avant les anciens vous aviez juste le nom Maintenant vous avez la couleur Et le raisin c'est un petit raisin biseauté comme ça Et franchement j'aime bien parce que je trouve ça pratique Le tube je le trouve vraiment joli Voilà c'est trop mignon Ils ont pas que des qualités Surtout la tenue en fait C'est à dire qu'ils sont très confortables Bien pigmentées Il y a certaines teintes qui sont assez pailletées Et qui ont tendance à faire quelques trous Mais c'est pas tous Par contre c'est la tenue qui leur fait vraiment défaut C'est à dire que c'est tellement crémeux Que c'est presque la même tenue qu'un baume à lèvres disons Mais je les trouve tellement agréables Que je continue à les acheter Parce que je les adore, je les trouve bien pigmentées Tout ça, enfin donc je continue à les acheter Mais c'est juste que sachez que si vous le mettez Toutes les deux heures Et bon ça dépend des teintes Mais à peu près toutes les deux heures Il faut que vous fassiez une retouche Voilà par contre il englobe bien les lèvres Ils sont hyper confortables et tout C'est vraiment Vraiment hyper agréable Franchement je n'ai rien à leur dire là-dessus J'en ai cinq en dessous Donc je vais bien sûr tous vous les montrer Vous les swatchez aussi sur les mains Parce que je me suis rendue compte Que vous les swatchez juste sur les lèvres C'était pas forcément le mieux Je tâtonne encore un petit peu avec les mondes et zips Je suis pas au top du top Je sais mais j'essaye de faire de mon mieux J'avais tellement l'habitude de le faire à l'écrit Que voilà Celui-ci, celui que je porte c'est Nude Beach Donc c'est un nude rosé Il a un petit peu de pêche mais pas trop C'est à dire pas comme j'aime pas Comme la semaine dernière Avec les deux Burberry que j'ai Qui sont vraiment trop orangés, trop pêche Non là il y a du rose Donc vraiment j'aime beaucoup Je trouve qu'il me va bien Donc celui-là je l'adore C'est dans les couleurs comme ça Qu'il faut s'attendre à faire des redouches Plus toutes les heures et demie Que toutes les deux heures Parce que comme c'est du très clair Du très nude Bah c'est vrai qu'on a l'impression Qu'ils s'en vont assez rapidement En plus il s'estompe Comment vous dire C'est vrai qu'il s'estompe pas joliment Parce qu'il laisse jamais De contour ou quoi Mais presque d'un coup C'est à dire que quand vous les sentez plus Sur les lèvres Quand vous sentez plus cette matière Un peu crémeuse Très agréable sur les lèvres C'est que généralement Il est parti en fait Donc c'est assez rapide Et je sais qu'il y a plein de gens Qui les aiment moins A cause de ça Parce qu'ils trouvent Que la tenue est pas du tout Bonne pour le prix Après moi je sais que je les prends Que quand j'ai mon 25% Ou quoi Aucune couleur me plaît de dingue Le second que j'ai Et que j'ai acheté C'est Juicy Melon Voilà qui est ici Et qui est un de mes rouges à lèvres Préférés pour l'été C'est un corail rosé Il est plus Il a plus une couleur Pastèque que melon Melon Comme on connait Bref Mais de toute façon Ce n'est pas le sujet Voilà Toujours est-il Qu'il est très joli C'est un très lui-corail C'est un de mes rouges à lèvres Préférés pour l'été Alors par contre Celui-ci je trouve que la texture Est un peu plus Épaisse C'est-à-dire que Nude Beach par exemple Il glisse complètement Lui c'est un peu plus épais Et c'est pas plus mal Parce que c'est un de ceux Qui tient un peu plus En fait Donc voilà Franchement j'adore sa couleur Pour là Les beaux jours qui arrivent Et tout Il est juste génial Donc celui-ci Je vous le conseille Beaucoup Ensuite les trois derniers Que je vais vous présenter Viennent d'arriver Chez Sephora Il y en a deux Sur le site C'est sûr Puisque je les ai commandés Le troisième Je l'ai vu au champ En testeur Je ne sais pas s'il est encore arrivé Mais il arrive Alors donc c'est celui-ci Et moi je l'avais acheté Aux Etats-Unis Et c'est le Pink Chocolate Et pour le coup Le nom c'est exactement ça C'est ni un marron Ni un rouge C'est vraiment un Un hybride entre les deux Un marron rouge Je l'adore Vraiment je l'adore Par contre Je l'aime beaucoup Pour son effet Un petit peu mouillé Vous voyez Puisque c'est quand même Un truc soutenu Mais c'est pas du trop mat Comme je mets souvent Mais il a quand même Ce petit effet mouillé Qui fait qu'il passe partout Malgré qu'il soit soutenu Mais c'est un de ceux Qui tient le moins bien Même moins bien Que Nude Beach Je trouve Alors que je m'attendais Avec ce genre de couleurs A une tenue un peu meilleure Il tient en moyenne Une heure et demie Par contre Le bon point C'est que lui Pour le coup Ca doit être parce qu'il est foncé S'estompe Et teinte un peu les lèvres Il part pas d'un coup Comme les plus nudes Voilà Mais je l'adore Je l'adore Pour sa couleur Et ça Donc je suis super contente Qu'il soit arrivé Qu'il soit arrivé sur Sephora Parce que Jusque là On avait quand même Que 8 teintes Alors qu'aux Etats-Unis Il y en a 22 Donc on est un petit peu en retard Là je crois que maintenant Sur Sephora Il y en a 11 ou 12 Disponibles Et j'en ai vu quand même plus Au champs d'idées Donc ça doit être en train De rentrer Mais voilà Il y en a vraiment Des très très jolis Et celui-ci en fait partie Et c'est vrai que je suis super contente Qu'il soit arrivé Et lui A part pour la tenue Mais si vous cherchez Ce genre de couleurs Je vous le conseille vraiment Parce qu'il est hyper réussi Au niveau de la teinte On passe aux deux dernières teintes Que j'ai commandé Et reçu la semaine dernière Donc sur Sephora Donc c'est bon Elles les sont Il y a le Sugar Daily Qui est Un nude aussi Mais vous voyez Par rapport à nude beach Il est beaucoup plus rosé Et surtout plus soutenu Par contre J'étais un petit peu déçue Par sa texture Parce que je trouve Qu'il est un petit peu Granuleux Je sais pas comment Pourtant c'est un crème C'est pas un pailleté Mais il est beaucoup plus granuleux Donc je ne sais pas Mais il est quand même agréable C'est juste que ça m'a surprise La première fois que je l'ai portée Après ils tirent pas mal Et ils ont changé l'odeur Parce que donc ça C'est les derniers Qui sont sortis aux Etats-Unis Il y a Ça doit faire Six mois Un an Un an je crois Donc c'est dans les dernières teintes Et je trouve que l'odeur A un petit peu changé On la sent quand on l'applique Mais ça reste pas Mais on la sent quand on l'applique Et j'aime bien sa couleur Franchement j'aime beaucoup Beaucoup sa couleur Pour tous les jours Et plus pour toute l'année Que nude beach Qui est un peu plus pour l'été Parce qu'il est vraiment Vraiment clair vous voyez Et enfin le dernier Hier dans ma vidéo Je vous avais bien dit Que j'avais encore trouvé Un rouge à lèvres chelou Et oui Il s'appelle Unicorn Tears Il est sorti A peu près en même temps Que je suis l'air d'adil Là c'était les nouveaux Et je le veux Depuis sa sortie J'ai failli le commander Aux Etats-Unis Etc Je pense pas Que je le porterai Comme ça Tous les jours Surtout que là Je voulais vraiment Que vous voyez la couleur Donc j'ai mis la dose Si on fait un seul passage Déjà c'est beaucoup plus soft Là j'en ai fait plusieurs Là j'en ai fait qu'un seul C'est un bleu Iridescent Rose Voilà Rose Rose hein C'est pas du tout un truc Qui réagit au pH des lèvres Etc C'est à dire que Ce que vous voyez là Là c'est vraiment sa couleur Par contre Il est rempli de micro paillettes Donc faites celui-là Si vous vous en foutez Partout Je l'ai acheté pour plein de choses Je l'ai acheté Parce que déjà Ça m'amusait Je l'aimais bien Je le trouve Volo Tout ce que vous voulez Donc pour le porter tout seul Mais une plus fine couche Que ça Oula C'est vrai que j'en ai mis pas mal Mais Donc ou Seul en une fine couche Ou alors sur des rouges Sur d'autres rouges à lèvres Pour leur donner Un petit glow Qui Sur je sais pas Par exemple Un rouge qui est pas assez bleuté Scorpio De Jeffree Star Toujours pareil Des choses comme ça Je pense Qui peut apporter Quelque chose en plus Et changer vraiment Des rouges à lèvres J'avais vu des photos Sur Instagram Où voilà Il rend super bien Et il peut être sublime Plus que porté comme ça Oula Je sens que vos avis Vont être très 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 partagés Mais Je suis très contente Qu'on l'ait lu en France Parce que alors Pour vous dire la vérité Et pour faire écho A ma vidéo Coup de gueule d'hier Je m'étais dit que ça On ne l'aurait pas Parce que Voilà quoi On est pas habitué En France A avoir des rouges à lèvres Comme ça etc Donc vraiment Je pensais le commander aux Etats-Unis Parce que je pensais qu'on n'aurait pas Cette petite chose Et en fait Et ben écoutez On a toujours pas toute la gamme Mais il y a ça qui est arrivé Et je suis bien contente Si vous regardez souvent Les nouveautés Sephora Vous les avez pas vu Passer les 2 ou 3 nouveaux Qui sont arrivés sur le site Parce que quand ils remettent Des couleurs dans une gamme Qui est déjà là Elle repasse pas forcément Par l'accueil Et les nouveautés Donc il faut que vous alliez Donc dans Too Faced La crème De toute façon Je vous mettrai les liens Pour les trouver en barre d'infos Et je suis très contente Qu'on est enfin en France Je vais faire plein de petits tests Avec Je vous raconterai Je l'ai déjà appliqué Sur Scorpio Justement Une fois Et effectivement Je me suis rendu compte Que en l'appliquant Mais vous voyez J'ai juste tapoté Et ça a apporté un petit truc Et ça a fait que Scorpio Il faisait quand même moins terne Je sais que je m'excite Sur ce rouge à lèvres Mais c'est vraiment Mon exemple parfait Parce que Scorpio C'est vraiment celui Que j'ai Je l'adore pour sa couleur Mais j'ai du mal à le porter Alors que pourtant Du violet comme ça Je porte du violet Beaucoup plus flash J'ai des couleurs Beaucoup plus foncées Etc Mais j'ai du mal à le porter Parce que je trouve Vraiment 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 Qui me crise le teint Et j'ai du mal avec ça Donc j'essaye désespérément De trouver plein de rouge à lèvres Que je peux porter Par dessus Ou à côté Ou en dessous Pour lui donner Cette espèce de lumière Qui lui manque Voilà Scorpio c'est un rouge à lèvres De Jeffree Star Si ça vous intéresse Si vous avez fait un article Sur le pub Je vous remettrai Dans la barre d'infos Donc voilà Alors moi je suis très contente De ce petit Unigram Tears La couleur est à peu près Indescriptible C'est un iridiscent bleu et rose D'accord Mais sinon c'est vraiment Une licorne le truc Dans l'ensemble C'est plutôt une gamme Que j'aime Même que j'aime beaucoup Dans les gammes Qu'on a en France Je ne crois pas Qu'il y en ait d'autres Que je veux Parce que voilà Mais je sais que Dans celle aux Etats-Unis Il y en a Il y en a que j'aimerais bien avoir J'aimerais aussi bien avoir Les mattes Mais ce n'est pas possible Peut-être que je ferais Une commande aux Etats-Unis Dans ce cas là Je vous ferais bien sûr Une revue Pour vous dire Si ça vaut le coup Ou pas De risquer des frais de douane Pour ça Mais la crème C'est une gamme Que moi j'aime beaucoup Malgré sa tenue Qui laisse un petit peu A désirer Voilà Pour être tout à fait honnête Avec vous Donc dites moi Si vous vous les aimez Si vous les connaissez Si vous tente Et ce que vous pensez De la licorne Voilà Je sais que vos avis Vont être très partagés Etc Comme à chaque fois Que c'est un rouge à lèvres Un peu chelou Et c'est normal Vous avez le droit Vous avez tout le droit D'aimer De pas aimer De surkiffer De détester De trouver ça atroce Je ne vous en voudrais Jamais pour ça Parce que c'est C'est vos goûts Et que voilà Et que ce que j'aime C'est échanger avec vous Et c'est pas que vous me disiez Que je parle pas des gens Hyper méchants Enfin voilà Quand c'est fait pas méchamment Et que vous me dites juste Ah non c'est horrible Je déteste Je pourrais jamais porter ça Je vais jamais vous en vouloir C'est vos goûts Et vous avez le droit Bien sûr De détester C'est Voilà C'est votre droit Et c'est vos goûts Je vous fais plein de gros bisous Et on se retrouve Mercredi Dans une prochaine vidéo Bye bye